5 éléments pour une bonne récupération après l'entraînement Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Je me trouve actuellement à Tokashikijima qui est une île qui se trouve à 35 minutes de l'île principale donc depuis le port de Nara ça fait 35 minutes en ferie et voilà c'est la première fois que je viens ici c'est très joli donc comme vous le voyez c'est un peu le retour du printemps c'est pour ça que j'en ai profité de cette visite et je me suis dit que dans la foulée j'allais tourner cette petite vidéo aujourd'hui on va donc parler récupération qui est un sujet crucial pour nous karatéka qui visant un entraînement qui durera toute la vie personnellement je m'entraîne tous les jours actuellement je m'entraîne je pense une vingtaine d'heures par semaine la dernière fois le dernier jour de repos complet que j'ai pris c'était en mai ou juin 2019 donc la récupération c'est vraiment un sujet auquel je dois être très attentif l'année dernière j'ai eu une période où j'ai commencé à sentir que mon corps m'envoyait des signes clairs de fatigue, que la fatigue s'accumulait et que je n'arrivais pas à récupérer entre deux entraînements j'ai commencé à avoir des douleurs musculaires des douleurs articulaires et je me réveillais tous les jours avec d'immenses courbatures au point que c'en était parfois difficile de sortir de mon lit j'ai donc dû effectuer quelques ajustements pour remédier à ça et pouvoir continuer à m'entraîner sans avoir peur de me blesser ou de ne plus pouvoir me lever le matin donc le premier élément de ma liste et peut-être le plus important c'est le sommeil il fut un temps où je travaillais beaucoup je travaillais jusqu'à tard et j'essayais de raboter sur mon temps de sommeil pour réussir à faire tout ce que j'avais à faire mais je me suis rendu compte que ça ne marchait pas du tout en fait c'est même complètement idiot parce que non seulement on est cassé physiquement mais on est aussi brisé mentalement on n'arrive pas à se concentrer donc on n'arrive rien à faire correctement il y a plein d'études qui ont été réalisées là-dessus elles sont toutes unanimes c'est hyper important de dormir comme il faut pour pouvoir récupérer correctement la nuit lorsque vous dormez non seulement vous vous relaxez mais votre corps se reconstruit littéralement il y a une régénération des tissus musculaires en plus pendant la nuit votre corps va évacuer les toxines les déchets qu'il aura accumulé pendant l'entraînement donc le temps de sommeil varie d'une personne à l'autre ça c'est à chacun de déterminer le temps de sommeil qui lui convient en fonction de son ressenti de ses sensations et de son état de forme si vous avez la possibilité pensez également à faire la sieste personnellement je fais quasiment tous les jours une turbo sieste de 20 minutes et ça me change la vie pour ne pas dire que ça me sauve la vie donc si vous avez la possibilité allongez-vous par exemple après le repas de midi allongez-vous une vingtaine de minutes et vous verrez ça fait vraiment toute la différence deuxième élément l'échauffement ça c'est hyper hyper important échauffez-vous bien avant chaque entraînement non seulement ça vous permet de mieux récupérer mais ça diminue également les risques de blessures en karaté on effectue quand même une gamme de mouvements très vastes avec parfois des mouvements très rapides donc c'est vraiment important de bien s'échauffer histoire de ne pas se déchirer un muscle commencez avec un échauffement spécifique au karaté échauffez bien les articulations faites bien des rotations au niveau des chevilles des genoux, des hanches ensuite étirez les muscles pas trop longtemps mais de manière complète de bas en haut si vous ne savez pas comment faire j'ai préparé une séance d'échauffement que vous trouverez dans la description de cette vidéo lorsque vous avez terminé avec cet échauffement vous pouvez encore enchaîner avec un petit peu de cardio personnellement j'aime bien faire encore 2-3 minutes de cordes à sauter pour être vraiment fin prêt pour la suite troisième élément important qui rejoint un petit peu le deuxième c'est le stretching donc là il existe différentes théories sur la question certaines personnes disent qu'il faut faire du stretching lorsque les muscles sont chauds d'autres disent qu'au contraire il faut faire du stretching lorsque les muscles sont froids et en tout cas pas après l'effort parce qu'on risque d'aggraver les microlésions au niveau des muscles personnellement je préfère faire des attirements après l'entraînement quand les muscles sont encore chauds maintenant si lorsque j'attire un muscle celui-ci commence à me faire mal j'arrête tout de suite et je passe à un autre muscle donc à quel moment faire du stretching ? ça je vous laisse faire vos propres expériences mais ce qui est sûr c'est qu'une bonne routine stretching permet de limiter les douleurs musculaires et les courbatures sur le long terme quatrième élément l'alimentation ça c'est une des choses que j'ai vraiment modifié essayé d'améliorer l'année dernière parce que je me rendais compte que je mangeais pas assez de nourriture organique et trop de machin préparé du supermarché j'ai donc commencé à faire de grosses modifications à ce niveau là en ajoutant surtout beaucoup de légumes à mon alimentation j'ai limité un petit peu les sucres ajouté un petit peu des protéines et surtout j'ai vraiment fait un effort pour éviter tous ces plats transformés du supermarché et je dois dire que j'ai assez vite senti une différence en plus Okinawa c'est réputé pour avoir des aliments super sains comme par exemple la goya, le concombre de mer ou tout simplement les algues qu'on trouve dans la mer donc j'essaye vraiment d'en consommer un maximum donc si vous avez tendance à avoir des courbatures ou des inflammations ou si tout à coup juste vous manquez d'énergie je vous conseille d'aller voir du côté de votre alimentation voir s'il n'y aurait pas peut-être 2-3 modifications à effectuer enfin le cinquième et dernier élément c'est le bain d'eau froide Celui-là j'ai hésité à l'inclure parce que j'en prends pas très souvent pour la simple et bonne raison que j'ai horreur de l'eau froide maintenant je dois avouer qu'une fois la torture du bain passée l'effet sur le corps est vraiment miraculeux donc les bains d'eau froide ça fonctionne très bien avec les courbatures mais ça fonctionne très bien également pour récupérer des coups ok si vous avez fait des sessions de sparring un peu viril comme ça si vous avez fait du yakusoku kumite ok des exercices à deux ou si tout simplement vous avez fait du makiwara ou si vous avez tapé sur une barre ou sur un mur un petit peu trop fort ça permet de résorber les hématomes vraiment très efficacement c'est pas pour rien que beaucoup de combattants professionnels sont des grands adeptes de la cryothérapie donc cette thérapie par le froid où les gars rentrent dans ces espèces de caissons comme ça ça a vraiment un effet réparateur très 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 conséquent sur le corps donc si vous supportez l'eau froide mieux que moi vous avez qu'à vous tremper dans un bain d'eau à entre 10 et 15 degrés si vous arrivez entre 10 et 15 minutes maintenant pour ceux qui auraient la même aversion de l'eau froide que moi je vous partage ma petite astuce c'est le sauna ou l'onsen donc vous commencez par le chaud donc vous allez dans le sauna ou alors dans le bain chaud et vous restez mais aussi longtemps que possible jusqu'à que vous teniez plus le coup et jusqu'à que justement votre cerveau vous réclame du froid à corps et à cri à ce moment là vous vous plongez dans l'eau froide et vous y restez aussi longtemps que possible personnellement chez moi ça dépasse rarement 2 à 3 minutes mais du coup c'est pas grave parce qu'après je retourne dans le sauna ou alors dans l'onsen et je répète l'opération entre 4 et 6 fois généralement je le répète j'en suis bien conscient ça peut être hyper pénible pour certains pour moi le premier mais ça a vraiment un effet miraculeux et très rapide parfois presque immédiat donc si vous faites bien attention à ces 5 points vous devriez être capable de supporter des séances d'entraînement régulières et relativement intensives sans trop de problèmes c'est intéressant de noter que les points 2 à 5 donc échauffement, stretching, nourriture et bain d'eau froide ont une grosse influence sur l'élément numéro 1 qui est le sommeil imaginons par exemple que vous vous entraînez un après-midi vous commencez avec un échauffement vous terminez par une bonne séance de stretching ensuite vous prenez une petite douche ensuite vous allez faire un sauna et vous terminez la journée par un dîner léger style des légumes cuits à la vapeur avec un petit bout de poisson vous dormirez comme des loirs et vous vous réveillerez vous serez frais comme des gardons maintenant imaginons que c'est le même après-midi vous allez de nouveau vous entraîner sauf que vous ne faites pas d'échauffement au début de l'entraînement vous ne faites pas de stretching à la fin juste à la fin de l'entraînement vous prenez une mini douche chaude ensuite vous courez rejoindre vos potes à l'apéro vous dînez ensemble le soir vous mangez une énorme fondue bourguignonne que vous arrosez de vin rouge c'est évident que vous allez passer une nuit horrible vous allez vous réveiller vous serez perclus de courbatures et vous n'aurez juste aucune énergie pour commencer la journée donc récupérer efficacement entre chaque séance d'entraînement même si celles-ci sont assez rapprochées l'une de l'autre ça demande quand même une certaine discipline et la mise en place de certaines bonnes habitudes sans quoi tôt ou tard votre corps vous rappellera à l'ordre voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère que ça vous a plu d'avoir ces magnifiques îles en arrière fond si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo à la partager abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo à bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501